1 km 23 à 3, je vais en haut en face, et entre temps, direction le petit col où j'étais tout à l'heure. Il y a de froid ici, c'est humide ce matin, c'est à l'ombre, ça va vite. Qu'est-ce qu'il y a comme traces de moto de partout ? Alors que c'est surveillé et interdit, comme dans toutes les collines de la côte, on se demande à quelle heure ils viennent. En plus, si c'est des crosses, ça fait un bruit pas possible, ça doit s'entendre là. Ça peut défoncer le chemin, pas pareil, avant je montais par là. Mais bon, c'est pourri. Sinon d'habitude, c'est par là que je le montre. Et bon, pas aujourd'hui, puisque j'ai trouvé le petit chemin de tout à l'heure, c'est bien d'ailleurs, il faudrait que je le fasse en descente. Ça va être super en descente. hop, la bosse, hop, là. Et le petit col, vous reconnaissez où j'étais tout à l'heure. Je suis descendu, là, maintenant je remonte là-haut. La bergerie, elle est tout droit devant. Un lapin. Hop là-haut. Allez, je vais attaquer la grosse montée. Kilomètre 26,4. Un aperçu du plateau. J'étais sur ce même plateau, au kilomètre 12, tout à l'heure, à côté de la Vigie. Et c'est plus derrière. Joli ce plateau là, cette piste, elle fait tout le tour. Quasiment à plat. Ça permet de se reposer après la montée. Avec différentes descentes disséminées à droite à gauche. Jolah, je ne sais pas commente pas tout le tour. Donc là vient de la montée. Jolah.